Polémique ou déacastera, la mairie de Paris va suspendre les financements de l'établissement privé Stanislas. Cette suspension de financement à l'établissement privé Stanislas, sixième, accusée de « dérive » dans un rapport officiel, est provisoire, dans l'attente des « clarifications » de la part de l'État. Une conséquence des polémiques autour de la ministre de l'Éducation nationale. La ville de Paris a annoncé mercredi soir qu'elle allait suspendre provisoirement son financement à l'établissement privé Stanislas, sixième, accusée de « dérive » dans un rapport officiel, en attendant des « clarifications » de la part de l'État. Après avoir pris connaissance par voie de presse du contenu d'un rapport d'enquête administrative de l'Inspection générale de l'éducation, elle, a décidé de suspendre le financement de l'établissement, à titre conservatoire, dans l'attente des « clarifications » requises de la part de l'État, a annoncé la mairie de Paris dans un communiqué. Plus d'un point trois millions d'euros en jeu. La ville de Paris a versé, au titre de l'année scolaire 2022 à 2023, pour les écoles maternelles, élémentaires et le collège de l'établissement Stanislas un montant de 1 373 905 euros, correspondant aux 483 élèves scolarisés en écoles maternelles et élémentaires, et aux 1329 élèves au collège, dans le cadre des règles sur le financement des établissements privés sous contrat par les collectivités. Ce rapport, révélé mardi par Mediapart, rapporte des « dérives homophobes et sexistes » et des pratiques non conformes avec la loi à l'école privée catholique Stanislas, où sont scolarisés les enfants de la nouvelle ministre de l'Éducation Amélie Oudea-Castera. Paris, à temps, des réponses de l'État. La ville de Paris, s'étonne, qu'il, n'ait fait l'objet d'aucune transmission officielle aux collectivités qui financent cet établissement, et demande que cette communication ait lieu dans les plus brefs délais. Elle, sollicite également de l'État la transmission du plan d'action consécutif à ce rapport, dont la presse s'est également fait l'écho. Contacté, la mairie de Paris souligne que sera suspendu, le paiement des prochaines échéances, à l'établissement pour l'année en cours, sans plus de détails. On attend d'une part que l'État nous transmette le rapport et d'autre part qu'il nous précise quelles mesures il compte prendre, suite à la publication de ce rapport, ajoute-t-on.